et bien salut à tous et à tous la même compagnie les 16 heures j'espère que vous allez tous très bien nouvelle vidéo sur madventure le serveur pour les acolytes vous vous demandez où je suis ne vous inquiétez pas je ne sais pas non plus je ne sais pas où je suis je me suis un petit peu baladé sur la map tranquillement et je suis tombé sur ces constructions je suis dans une petite maison toute rose tout kawainé d'accord il ya il ya un trou voilà attend je vais lui laisser ça je sais pas à qui ça appartient je vais laisser ça tranquillement une petite maison kawainé pour le moment encore vide et ici donc le rez-de-chaussée avec j'imagine du coup là une petite salle pour les coffres un petit salon avec une petite vue ici on n'est pas trop loin de notre base en tout cas on est à quelques blocs de cela et puis un étage souterrain bon cet étage souterrain me permet de me donner l'idée de à qui ça appartient puisque j'ai eu l'habitude de ce genre de construction mais en tout cas voilà bien sympa le serveur je dois avouer un petit peu abandonné en ce moment clairement il ya quand même beaucoup moins de personnes connectées sur le serveur depuis pas mal de jours et évidemment je ne peux jeter la pierre à personne puisque toute façon c'est tout à fait normal moi même je le dis c'est la magie de minecraft c'est que des fois tu as envie d'y jouer et des fois tu n'as pas envie d'y jouer et moi vous le savez ça fait depuis maintenant de nombreux mois que j'ai plus envie de jouer je ne fais plus rien sur le serveur à vrai dire juste je regarde un petit peu je contemple là les créations des copains voilà et du coup c'est ce que je fais mais là ça fait du coup une bonne semaine je pense que personne ne s'est connecté sur le serveur donc c'est un petit peu triste encore une fois en tout cas merci à omg serve du coup qui nous permet et bien d'avoir ce serveur ça fait plaisir mais voilà je vais un petit peu réfléchir par la suite essayer de voir pour discuter avec les autres si s'il y a encore un intérêt ou non encore une fois je vais pas c'est pas parce que personne s'est connecté dans une semaine que je vais dire bon ben faut off allez vous faire foutre je j'arrête évidemment non parce que voilà je suis le premier je suis le premier à être comme ça donc c'est tout à fait tout à fait normal là on a une sorte de petite ferme enfin une sorte c'est clairement une ferme c'est clairement une ferme avec les petits établis c'est ça enfin des étables non je sais pas comment on dit bref les moutons ici les vaches ici oh attendez un petit passage secret oh oh que dalle il ya que dalle mais voilà très bien bien sympathique et mais attendez j'avais pas le shader activé oh quelle bite alors regardez c'est de toute beauté évidemment ça fait longtemps que j'ai pu jouer à minecraft en plus donc ça fait plaisir de de revoir un petit peu tout ça comme ça quoi alors voilà on est aux coordonnées moins 100 moins 400 aux environs par là donc on n'est pas trop loin non plus de notre base c'est par là bas alors j'ai il me reste plus que 8 feux d'artifice donc on va espérer que ça va bien se passer mais voilà sachez que je lance cette vidéo sans vraiment savoir ce que je fais pour le coup là il ya un portail du nether ah mais attendez oui c'est vraiment à côté normalement là il ya le village ah ouais mais en fait du coup elle s'est vraiment installée juste à côté parfait mais je n'avais pas reconnu tout de suite en fait je me suis promené un peu à la one again et là le retour il est quand même beaucoup plus simple en fait voilà pour ceux qui reconnaissent ceux qui ont suivi évidemment le madventure du coup par contre là j'ai eu un petit bug mais ça va le faire du coup avec les feux d'artifice restants puisque on va arriver au niveau du cratère et bien dès maintenant la maison de my god n'est ici qui n'a pas bougé évidemment donc voilà ouais je lance cette vidéo sans vraiment savoir pourquoi vraiment je c'est vraiment juste pour chiller et voilà vous fournir un peu une vidéo sur sur madventure évidemment c'est plus c'est plus comme avant c'était mieux avant comme on dit évidemment voilà c'est vraiment dommage moi je vous le dis je vais être honnête avec vous je suis là aussi pour en discuter parce que c'est un petit peu le but et c'est un petit peu le ce que je recherchais en fait en lançant cette vidéo comme dirait aurel san j'aimerais retrouver la magie du début rien ne fonctionne quand le coeur n'y est plus non mais en fait c'est vrai que alors après je m'en suis rendu compte mais je suis très nostalgique en fait de quand on a commencé cette cette aventure là donc en fin d'année dernière je crois au début de l'année je sais plus en fait le temps passe tellement vite je suis perdu et c'était vraiment la période où j'étais à fond sur twitch alors juste petite parenthèse et j'espère que alors j'espère déjà que j'espère que ce soit pas des paroles en l'air et j'espère aussi ne pas vouloir trop vous en vendre mais si tout se passe bien parce que je sais que j'avais déjà vendu ça il ya trois mois et au final que nenni mais je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps dans ma vie personnelle mais en fait là si tout se passe bien éventuellement il se pourrait que dans les prochains temps je pourrais revenir vraiment à la cool sur twitch en live et être motivé le soir éventuellement c'est peut-être envisageable en fait ça n'est toujours pas ce que je fais vraiment de ma vie actuellement ça fait quand même trois quatre mois que je vous cache des choses parce que j'avance professionnellement et personnellement parlant et il m'arrive plein de plein de dingueries et en fait ça m'épuise de fou ça me demande énormément de de voilà de mobilisation de mon cerveau et bref donc peut-être que dans les prochains temps ça va aller et je pourrais peut-être reprendre la et j'avoue que ça me commence à me redonner envie pour autant j'ai plus forcément envie de jouer à madventure ça ça changerait c'est malheureusement oh c'est mignon ça ça c'est fox qui a fait ça voilà malheureusement ça changera pas et c'est vrai que du coup quand on avait vraiment commencé l'aventure et qu'on était beaucoup en live les épisodes étaient beaucoup suivi vous avez vous adoriez en fait la communauté était bien présente après au fur et à mesure la communauté c'est un petit peu dissipé de nouveau je suis un petit peu triste d'ailleurs mais c'est chacun c'est normal c'est des va-et-vient et je l'avais déjà dit à l'époque j'avais dit voilà il y en a plein qui disait ouais je te lâcherai jamais je continuerai toujours de gagner tes vidéos je le savais au fond que je vous l'avais dit toute façon qu'au bout d'un moment les gens partiraient et c'est tout à fait normal c'est le principe et c'est la magie aussi d'internet parce que à tout moment les gens partent mais à tout moment il ya des gens qui viennent aussi donc évidemment je suis pas vexé ça fait depuis 2014 que je fais des vidéos sur youtube je sais ce que c'est j'ai eu des moments merdiques et des moments de bide comme j'ai eu des moments de succès ça a pu durer plus ou moins longtemps puis c'était de nouveau la catastrophe je préfère le dire maintenant je sais c'est des fluctuations c'est des va-et-vient et quand tu grandis tu le sais et c'est comme dans tout domaine il ya des moments où ça va et des moments où ça va pas donc c'est clair et net que je m'en fous royalement maintenant donc donc voilà je pense que quand le jeu x defiant va sortir vraiment je vais être à fond en live sur twitch sur ce jeu peut-être de nouveau sur call of qui sait c'était aussi le alors j'ai réfléchi à ça aussi qu'est ce qui s'est passé en fait courant de l'année en plus de fin surtout fin de l'année aussi pourquoi voilà j'étais à fond en live et puis d'un coup plus rien sachant qu'en plus j'ai changé de pc bête de guerre tu vois ce que je veux dire bon donc évidemment il ya mes projets dans ma vie qui me pompe à défaut de me faire pomper par voilà mais c'est un fait mais il y avait vraiment deux trucs majeurs le premier truc majeur vous savez c'est con je vais ressasser j'espère le revoir un jour bientôt sur internet je parle parce que je suis toujours en communication avec lui ah savez que je faisais beaucoup de stream avec quelqu'un qui ne fait plus de stream alors qui s'est déconnecté de des réseaux sociaux qui est parti je vais pas reciter le blaze je l'adore je l'adore je l'adore et malheureusement voilà il est parti et heureusement pour lui ça lui fait du bien donc c'est l'essentiel et ça ça m'a donné un gros coup et en plus de ça de l'autre côté je pense aussi à l7c fox qui va bien également donc je suis beaucoup en contact avec lui un gros big up je sais pas s'il veut que je parle pour lui je vais pas parler pour lui du coup mais en tout cas vous voyez il fait plus de vidéos depuis quelques mois maintenant peut-être qu'il reviendra sur sur youtube mais voyez ça plus ça et je me sens seul d'un coup alors évidemment il ya toujours l'aidid que j'embrasse l'aidid n'hésitez pas à regarder continue toujours de faire des vidéos mais évidemment alors l'aidid c'est un peu comme moi c'est à dire que ben on est très concentré sur notre vie également sur notre vie active et forcément du coup quand on fait des vidéos on se retrouve souvent en solo chacun dans notre coin et on ne peut pas forcément toujours se retrouver c'est un petit peu triste et c'est comme ça c'est un peu comme pour dragon alpha alors dragon alpha qui n'est pas active sur les réseaux mais avec qui du coup on fait facilement des vidéos quand on a l'envie mais c'est vrai que ce pas non plus toujours évident de se retrouver voilà c'est un petit peu l'arc j'ai envie de dire l'aidid et créo et dragon alpha c'est l'arc où on est pas plus connecté à la vie que les réseaux sociaux et du coup c'est ultra triste ultra dommage moi forcément j'ai plus envie de jouer à minecraft madventure comme ça j'ai lancé en plus un mode pack récemment je me suis dit oh putain trop stylé vraiment je me suis cassé la tête à faire un mode pack pour moi juste pour kiffer tu vois et ouais je me suis dit bah en fait je vais jamais faire des vidéos dessus parce que toute façon je vais faire trois épisodes et puis après je vais arrêter ça sert à rien quoi donc en fait je pense que minecraft j'ai vraiment pour le coup fait le tour et je pense que limite j'ai fait déjà le deuil je suis en train de marcher là actuellement sur le jeu mais au fond j'ai déjà fait le deuil ça fait déjà depuis bien longtemps que j'ai enterré en fait malheureusement ce jeu et c'est vraiment dommage moi je voulais dire minecraft c'est un jeu qui restera à jamais gravé dans mon coeur et qui est illimité qu'on le veuille ou non hop petite capture d'écran voilà ça reste un jeu qui est quand même très illimité mais d'un autre côté je me sens limité d'un coup j'ai plus envie j'ai plus envie en plus je suis à fond sur vraiment d'autres jeux comme sons of the forest oui ça c'est vraiment un jeu où je me régale des heures et des heures chose que je faisais à l'époque sur minecraft mais qu'aujourd'hui je ne fais plus sur minecraft voilà c'est comme call of je suis plus motivé par call of ça me fait un petit peu moins de peine moi ce qui me fait plus de la peine comme dit c'est avec qui je streamais c'était vraiment la bonne époque et évidemment s'il était de nouveau là je lancerais call of je vous le dis je lancerais call of comme il n'est plus là je ne fais plus de call of voilà un petit peu pour ça je pense que cette vidéo c'était plus une thérapie qu'autre chose donc tout va bien du coup tout va bien clairement je suis loin d'arrêter youtube très clairement vous l'aurez compris il y a juste des phases où ça va moins bien et des phases où ça va mieux et comme dit il faut attendre les prochains jeux qui sortiront alors je pense à GTA 6 franchement les gars je sais pas si je ferais des vidéos sur GTA 6 tu vois je veux pas me forcer peut-être qu'il y aura peut-être qu'il y aura pas j'en ai pas la moindre idée ce qui est sûr c'est que moi je continue Sons of the Forest je continue les jeux du moment les jeux que moi j'ai envie de faire donc à tout moment il y a peut-être de nouveau du Eurotruck qui va revenir un jour vous comprendrez pourquoi j'ai vraiment arrêté Eurotruck et c'est un petit peu lié du coup à mes projets mes projets qui se concrétisent qui se terminent d'ailleurs qu'est-ce que je voulais dire encore voilà donc à tout moment j'espère pouvoir revenir en live très très bientôt ça m'excite vraiment de vous retrouver j'espère retrouver une belle partie de la communauté et vous fidélisez et qu'on se retrouve de nouveau voilà comme en l'an 40 parce que c'est aussi de ma faute évidemment si la communauté s'est divisée encore une fois une énième fois puisque évidemment j'ai été actif pendant un bon moment et d'un coup je me suis retrouvé inactif sur Twitch forcément ça crée des liens mec tu disparais voilà faut pas s'attendre à... et c'est tout à fait normal donc voilà un petit peu en tout cas voilà pour tout ce que j'avais un petit peu à dire et je pense très sincèrement qu'il n'y aura pas de prochaine vidéo sur Madventure voilà je préfère vous le dire un grand merci pour le partenariat avec OMG Serve franchement c'est de la régalade n'hésitez pas à leur faire savoir en cliquant juste sur le lien c'est quoi juste vous cliquez sur le lien dans la description évidemment si vous voulez héberger un serveur n'hésitez pas à passer par le lien ça c'est clair voilà les amis j'espère que le message est bien passé je vous fais plein de bisous et on se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos c'était Mkolo ciao tout le monde et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos